Bonjour, reprise 2, je m'appelle Véronique Landry, je serai votre animatrice pour ce webinaire qui s'intitule « Favoriser le développement d'une image corporelle positive dès la petite enfance, des actions gagnantes ». Alors, je partage mon écran. Alors, je travaille pour l'organisation M.361. M.361, notre mission, c'est d'aider à faire grandir des communautés en santé. Pour y arriver, nous avons notamment l'initiative 100 degrés. 100 degrés, c'est une communauté en pleine ébullition qui amplifie vos projets en santé des collectivités. Le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans un projet qui est soutenu financièrement par le ministère de la Famille. En 2014, le ministère a lancé le cadre de référence Gazelle et Potiron, qui est destiné à tous les intervenants des milieux de la petite enfance, que ce soit les gestionnaires, les éducatrices, les membres du CA. Et ce cadre de référence-là vise à développer, de façon à favoriser le développement global des enfants, en passant par la scène d'alimentation, le jeu actif et le développement moteur. Le mandat qui nous a été confié est de faire vivre les orientations qui sont dans le cadre de référence Gazelle et Potiron. Et pour y arriver, nous avons notamment mis sur pied des formations qui sont constituées de micro-apprentissages, donc des capsules de 4 à 5 minutes, qui portent sur les thèmes développement moteur, saine alimentation et jeux actifs. Alors, ce webinaire s'inscrit dans cette offre de formation et bien sûr, vous êtes invité à aller consulter ces cours-là qui sont en ligne. Je suis en compagnie de ma collègue Marie-Sprat, qui est au clavardage. Alors, n'hésitez pas à nous interpeller avec des questions. À certains moments dans le webinaire, d'ailleurs, on va vous demander de répondre à certaines questions ou clavarder vos questions, puis on va être à l'écoute. Alors, merci d'être là. Je vous présente tout de suite nos trois panélistes. Donc, j'ai avec moi Philippe Grand. Philippe Grand, qui est membre de l'Ordre des nutritionnistes et du diététiste du Québec. Philippe est fort d'une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de la nutrition. Il est à l'origine du site de référence Nos petits mangeurs et les formations Croque-Plaisir. Il est maintenant directeur de la scène d'alimentation à l'AQCPE. Merci d'être avec nous, Philippe. Bonjour, Véronique. J'ai aussi avec moi Andréane Poutré. Andréane Poutré est nutritionniste et diététiste, elle aussi. Elle travaille particulièrement à l'éducation à la scène d'alimentation et à l'image corporelle. Elle aime surtout vulgariser et communiquer en petite enfance. Et elle s'est joint en 2020 à l'équipe d'Équilibre, équilibre dont la mission est l'image corporelle positive. Alors, sa motivation profonde, c'est vraiment que les petits se sentent bien dans leur peau. Alors, merci d'être avec nous, Andréane. Merci. Allô tout le monde. J'ai aussi Geneviève Doré avec moi. Geneviève Doré, si vous êtes parent éducateur ou professionnel de la petite enfance, vous l'avez sans doute déjà vu, puisque Geneviève, elle est avec le magazine Maître et grandir. C'est elle qui dirige en fait le magazine Maître et grandir, qui est un magazine qui est une ressource extrêmement importante en petite enfance. Geneviève, elle se lève tous les matins parce qu'elle a envie que les enfants du Québec atteignent leur plein potentiel. Alors, c'est vraiment un bonheur de l'accueillir avec nous. Merci Geneviève d'être avec nous. Alors, au courant de la prochaine heure, nous allons aborder trois blocs. Alors, le webinaire va être divisé comme suit. D'abord, on va parler de l'image corporelle durant la petite enfance. Ensuite de ça, on va aborder la relation saine avec la nourriture. Et finalement, on va aborder le rôle de l'adulte accompagnateur, qu'il soit parent ou éducateur de la petite enfance, ou un autre adulte en fait qui est dans la vie de l'enfant. Alors, commençons tout de suite avec ce premier bloc, donc l'image corporelle durant la petite enfance. Alors, je commence tout de suite avec Andréanne. D'abord, j'aimerais ça que tu nous expliques, Andréanne, qu'est-ce que l'image corporelle? Comment tu jetterais les bases pour nous expliquer ce qu'est l'image corporelle? Oui, mais dans le fond, l'image corporelle, c'est la perception qu'on va avoir de notre propre corps. Puis aussi, ce qu'on pense que les autres pensent de notre corps. Donc, ce n'est pas vraiment l'image qu'on va avoir dans le miroir quand on se regarde, mais c'est plutôt l'image qui va se former dans notre tête quand on ferme les yeux, puis on pense à notre corps. Puis aussi, est-ce que ça va nous faire vivre comme sentiment, émotion de justement penser à notre corps? Donc, c'est un concept aussi qui se situe sur un continuum. Donc, on peut avoir une image corporelle positive ou plus négative. Donc, ce n'est pas blanc ou noir. Donc, ce n'est pas nécessairement complètement positif ou complètement négatif. Ça peut se situer là-dessus. Puis c'est quoi, dans le fond, une image corporelle positive? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on va se concentrer beaucoup à parler d'image corporelle positive. Mais ça ne veut pas me dire nécessairement d'aimer toutes les parties de notre corps, d'être en amour avec notre corps non plus. Ça se peut des fois qu'on a des journées qu'on aime moins notre corps, qu'on se trouve moins beau, mais on peut quand même avoir une image corporelle positive. Dans le fond, l'idée, c'est que ça n'occupe pas de toutes les pensées dans notre tête, puis qu'on est capable quand même d'avoir une perception qui est globalement positive de notre corps. Puis chez les tout-petits, on pourrait dire qu'avoir une image corporelle positive, puis ça peut être justement d'un enfant qui est à l'aise dans son corps, un enfant qui apprécie ce que ton corps est capable de faire, qui répond aussi aux besoins de son corps. On va en parler aussi de ça aujourd'hui. Donc, l'image corporelle positive, c'est vraiment comme un outil qu'un tout-petit peut avoir dans son staccado, puis qui va l'aider dans plein de sphères de sa vie. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est super important qu'on en parle aujourd'hui. Excellent. Geneviève? Oui. Ah, on ne t'entend pas, Geneviève. Ah, Geneviève, on ne semble pas t'entendre. Est-ce que ton micro... Le son ne semble pas fonctionner, Geneviève. Oui, on voit dans le clavardage que certains des problèmes ne sont. En fait, Geneviève, on ne t'entend pas bien, mais tu ne sembles pas être sur mute, alors... sans écouteurs. Est-ce que vous m'entendez, là? Ça va être plus loin, par exemple. Oui, ça fonctionne, je dis bien qu'on t'entend bien. On t'entend bien, en fait. Oui, oui, ça fonctionne et on t'entend. Est-ce que tu m'entends? Vous m'entendez, oui? OK. Bon. Super. Alors, excusez-moi, on a fait même des tests tantôt, hein, qui fonctionnait, les mystères de la techno. Alors, ce qui n'est pas un mystère, par exemple, c'est que les tout-petits, dès leur plus jeune âge, ils vont se former une opinion positive ou négative sur leur apparence. Puis c'est tout ce qu'ils voient et ce que les enfants entendent autour d'eux qui vont les influencer. Donc, c'est sûr que comme parents, comme professionnels de la petite enfance, comme personnel éducateur, on a un rôle super important à jouer là-dessus. On est hors modèle. Donc, tous nos commentaires qu'on fait, les activités qu'on propose vont avoir un impact pour qu'un tout-petit développe une image corporelle positive. Merci, Geneviève. Donc, on va y revenir, effectivement, aux commentaires, aux activités, aux actions qu'on peut poser pour l'image corporelle positive. Philippe, est-ce que tu voudrais compléter? Oui, Andréanne, elle a parlé brièvement du concept d'image corporelle, mais aussi du volet négatif. Donc, on peut avoir une image corporelle négative, puis c'est souvent en lien avec des préoccupations liées au poids. Puis là, on se dit, voyons donc, un enfant, tu sais, de 3, 4, 5, 6 ans, ça n'a pas d'allure. Bien, au Québec, ça avait été mesuré il y a 10, 15, 20 ans, que dès 4 à 6 ans, on voyait justement des insatisfactions corporelles chez les enfants, le désir d'avoir un corps plus mince. Puis ça, ce n'est pas un enfant qui, du jour au lendemain, se dit, je dois perdre du poids. C'est son environnement qui a eu un impact sur lui. L'enfant, c'est un éponge. Je pense que Geneviève et Andréanne l'ont bien mentionné. Donc, le danger de ça, c'est que cette préoccupation excessive va nuire à son image corporelle. Puis petit à petit, bien, ça peut mener à des troubles de santé physique, des troubles de santé mentale. Donc, que l'enfant soit en surpoids, en sous-poids ou un poids sain, ça peut avoir un impact aussi. Donc, c'est là où, justement, l'image corporelle négative, il faut y faire attention, il faut entretenir cette image corporelle-là pour que ça soit positif chez l'enfant, avec tout plein de façons. Excellent. Merci. Puis, dans le fond, dites-moi pourquoi l'image corporelle positive, pourquoi particulièrement dans la période de la petite enfance, c'est important d'y porter une certaine attention? Andréanne, est-ce que tu voudrais commencer? Oui, bien, tu sais, l'image corporelle, c'est quelque chose qui se construit tout au long de la vie et qui peut évoluer. Mais c'est vraiment à la petite enfance qu'on va mettre les bases du développement de l'image corporelle. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment commencer le plus tôt possible. Puis, tu sais, l'image corporelle, c'est tellement transversal parce que ça va avoir un rôle sur différentes sphères de la vie de l'enfant. Donc, que ce soit son estime personnelle, la relation avec les aliments, on va en parler bientôt, la relation avec l'activité physique, même la relation avec les autres, sa santé mentale, que Philippe l'a mentionné. Donc, ça peut aller dans les deux sens, finalement. Donc, c'est sûr que c'est vraiment un élément qui est incontournable à considérer. Ça fait vraiment partie du développement de l'enfant. Puis aussi, c'est qu'à la petite enfance, la particularité, c'est que l'image corporelle va se développer surtout à travers le regard des adultes significatifs dans l'entourage de l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'on a toute une responsabilité comme adultes, comme parents, mais comme aussi adultes dans le milieu de la petite enfance, de mettre en place des conditions qui vont vraiment favoriser le développement de l'image corporelle positive. Oui, montrer aux enfants, par exemple, à ne pas faire de commentaires sur le poids ou l'apparence, que ça va faire de la peine aux gens. Parce que c'est ça, c'est des habitudes qui vont se former dès la petite enfance et qui vont avoir un impact sur le comportement à long terme. Excellent. Puis, oui. Puis, Philippe, est-ce que tu voulais compléter? Oui. Bien, juste, je vais rester dans le négatif. Oui. Alors, bien... Ce n'est pas que négatif. Bien, c'est ça, je vais être négatif. En fait, c'est une image corporelle, ça peut... J'en ai parlé tantôt aussi, ça peut se traduire de différentes façons. Mais tu sais, chez les enfants, on va avoir peut-être plus d'anxiété, plus de symptômes dépressifs. Andréane l'a mentionné, la faible estime de soi aussi qui va tranquillement s'incruster, s'instaurer. Fait que tout ça, mélanger ensemble, bien, ça peut mener à des comportements alimentaires malsains ou des désordres alimentaires qui vont apparaître, pas nécessairement à la petite enfance, mais lors de l'enfance, l'adolescence, ça va avoir une prise souche vraiment à la petite enfance. Donc, si on n'est pas capable de créer cette protection-là, de créer un environnement sécuritaire pour l'enfant pour qu'il puisse avoir une image corporelle positive de lui, bien, on vient à tranquillement effriter ça, puis on peut avoir un impact très négatif à long terme. Après, je vais être positif, je vous le jure. Parfait. On n'en entend pas moins. Bien, c'est ça, c'est comme tu l'as dit un peu, Philippe, donc les enfants, c'est des éponges, donc tout est en construction en petite enfance, je pense que vous l'avez bien dit. Maintenant, ma prochaine question concerne peut-être un peu un stéréotype qu'on a, puis c'est d'ailleurs un stéréotype qui a été à l'auditoire, là, quand vous aviez, quand vous vous êtes inscrits au webinaire, vous aviez l'opportunité d'écrire des questions, puis c'est une question qu'on a vue, en fait, qui revenait, à savoir, est-ce que l'image corporelle positive, négative, est-ce que ça concerne davantage les garçons, les filles, est-ce qu'il y a des différences? Bien, ça concerne tout le monde, ça, c'est sûr, mais je ne vous apprends rien à dire qu'on évolue dans une société qui accorde énormément d'importance à l'apparence, mais effectivement, on voit que cette importance-là est encore plus grande auprès des filles, là, c'est que les commentaires, les compliments sur l'apparence, c'est encore plus fréquent chez les filles. Si on regarde les données aussi, on voit souvent que les préoccupations sont plus importantes chez les filles, mais il ne faut pas oublier non plus que ça touche aussi les garçons, là. Donc, je pense que le message aussi qu'il faut retenir, c'est que peu importe le genre, c'est les mêmes choses qu'il faut faire, c'est-à-dire de vraiment valoriser les enfants pour ce qu'ils sont à l'intérieur, donc de contribuer à ce qu'ils développent une estime de soin qui va être diversifiée. Une estime de soin diversifiée, ça veut dire qu'il va reposer sur plusieurs caractéristiques où l'apparence ne va pas prendre une trop grande importance. Donc, pas une estime de soin qui va reposer principalement sur l'apparence. Puis ça, pour un enfant, de développer une estime de soin qui est diversifiée, qui repose sur sa personnalité, ses forces, son sens de l'humour, ses capacités physiques, bien, ça va un peu lui servir de bouclier dans la vie parce qu'il va être moins vulnérable, justement, s'il reçoit des commentaires sur son poids, son apparence, ou s'il vit des situations plus difficiles en lien avec son poids, son apparence. Donc, j'aime l'image de comme un petit bouclier qu'il peut avoir tout au long de sa vie, un peu comme l'outil que je disais d'entendre dans son petit sac à dos. Ça va vraiment l'aider à contrebalancer les impacts qu'il pourrait avoir liés à des commentaires ou autres comportements en lien avec son poids. Une estime de soin diversifiée. Geneviève, est-ce que tu voulais compléter? Ben oui, ça concerne autant les garçons pour les filles parce que les enfants sont confrontés à toutes sortes de stéréotypes dans les publicités, les dessins animés, les jeux vidéo. Donc, souvent, les personnages gros sont méchants. Donc, on peut lui demander à notre enfant, est-ce que c'est normal? Tu penses que les personnages gros soient souvent méchants? Est-ce que c'est comme ça dans la vraie vie aussi? Donc, en parlant des stéréotypes qu'on voit sur les écrans, par exemple, ben, tu sais, ça va l'aider à les faire réaliser aux enfants puis même les encourager plus tard à les remettre en question, là. Tu sais, donc, c'est important de faire ça avec nos enfants. Hum-hum. Donc, une image comme pourrait être diversifiée. Excellent. Et, excuse-moi, Véronique, si je peux juste ajouter un peu sur la question des stéréotypes, c'est qu'en service de garde, on a comme la responsabilité d'être alerte face à ces stéréotypes-là, de les reconnaître, puis d'intervenir au moment opportun. Parce que si on n'est pas capable de savoir c'est quoi un stéréotype puis on fait juste comme on les connaît pas, ben, on les reproduit à notre insu, puis l'enfant, il va prendre ça pour du cash, puis il va se dire, hey, c'est comme ça qu'il faut qu'on pense parce que mon environnement pense comme ça, donc je suis correct de penser comme ça. Fait que c'est à l'adulte, vraiment, de bien se sensibiliser, de bien s'informer où est-ce que sont les stéréotypes puis comment, après, les percevoir. Puis, tu sais, même, on en parlera peut-être un peu plus dans les fiches, mais c'est dur quand on... Tu sais, un enfant, c'est pas qu'il véhicule des stéréotypes, là. Mais l'adulte, lui, non plus, des fois. Fait que quand il est sensibilisé, ben, des fois, ça peut être cool entre adultes de dire, oh, ça, c'était peut-être un stéréotype par ton commentaire, puis essayer de s'améliorer graduellement à travers tout ça. Parce que ça se fait pas du jour au lendemain, tu sais. Je peux pas penser un jour que les filles doivent être habillées en rose, puis le lendemain, ah, ben, là, rose, c'est pour tout le monde, tu sais, puis automatiquement y adhérer, tu sais, c'est progressif. Oui, ben, puis, corrigez-moi si je me trompe, mais aussi, ce que je comprends, c'est que là, tu sais, dans le fond, tu sais, Philippe, tu parles de réagir, dans le fond, à des stéréotypes, mais il y a, on va en parler, tu sais, il y a des choses qu'on peut mettre en place dans l'environnement pour essayer de prévenir, en fait, la formation de différents stéréotypes. Là, je sais qu'on va aborder, notamment, des beaux ouvrages, fait que de rendre ces ouvrages-là disponibles dans les milieux de garde ou à la maison, ben, ça permet de prévenir, peut-être, ben, qu'on y reviendra. Excellent, merci beaucoup. Et si, on va passer au, déjà, on est rendu au bloc 2, le bloc 2 dans lequel on va aborder la relation stène avec la nourriture. Alors, ben, ma question, elle est simple, en fait, c'est juste pour qu'on attache bien, tu sais, ce qu'on vient de mettre sur la table, c'est-à-dire l'image corporelle, quel est le lien, en fait, entre l'image corporelle et la saine relation avec la nourriture chez les tout-petits. Alors, est-ce que vous pouvez nous attacher à ces deux-là? Oui, Philippe. Ben, je vais commencer en définissant un peu, c'est quoi une relation saine avec la nourriture? Parce que ça peut se traduire de plein de façons différentes. Je pense, une relation saine avec la nourriture, ben, c'est, on a du plaisir à manger, on a du plaisir à découvrir des aliments. On mange des aliments variés, on a une alimentation nutritive le plus souvent, puis en quantité suffisante aussi. Donc, tu sais, avoir une relation saine, ça se fait pas du jour au lendemain non plus, puis c'est pas juste en... C'est juste parce que je mange nutritif que j'ai une relation saine avec l'alimentation. No! C'est beaucoup de choses, hein? Donc, faut ratisser l'âge. À travers le plaisir de manger, à travers les aliments diversifiés, les aliments nutritifs, il y a comme un ingrédient clé à considérer, c'est être en mesure de respecter ces signaux de faim et ces signaux de satiété ou rassasiement, dépendamment comment on les appelle. Mais vraiment ça, être en mesure de dire, j'ai faim, je mange, je n'ai plus faim, j'arrête de manger, ça va vraiment venir solidifier notre relation avec l'alimentation, ça enlève du stress, puis bien en même temps, ça nous rassure qu'on mange suffisamment pour être, pour s'amuser dans la vie. Les enfants vont nous communiquer leurs signaux de faim puis leurs signaux de satiété de différentes façons, avec les moyens qu'ils ont, avec le vocabulaire qu'ils ont. Même les poupons sont en mesure de nous parler. Il faut juste être en mesure des fois de les reconnaître puis de se dire, oh, OK, il est peut-être en train de communiquer avec ses gestes. Puis je ne sais pas si Véronique, tu veux partager un peu l'image de Papy qui a un guide sur l'alimentation des poupons dans un contexte de service de garde éducatif que la QCPA a développé avec un super partenariat avec les diététistes nutritionnistes d'éducation nutrition des producteurs laitiers du Canada. Donc c'est un super guide, belle lecture de chevet de 352 pages. Mais vous voyez, il y a des images de poupons qui réagissent face à l'adulte qu'il nourrit. Puis des fois, en voyant ça, on se dit, oh, je vais lui en donner une de plus. Non, non, il veut, il faut qu'il continue à manger. Puis le réflexe avec le biberon, je pense, ça part de là. Il faut que mon enfant boive trois onces de lait par jour. Il a bu deux onces. Il pousse le biberon. Non, 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 j'y remets. Let's go. Continue à voir. Ça, on n'écoute pas nos petits quand on fait ça. Le poupon, il est très, très, très au courant de ses signaux de faim et ses signaux de satiété. Il les exprime de façon très vocale. Mais par notre environnement culturel, par nos valeurs, par la façon qu'on a été élevé, des fois, on ne les voit pas. Puis tantôt, je parlais un petit peu des stéréotypes, avec les signaux de faim et les signaux de satiété, c'est la même chose. Des fois, on oublie de les écouter. Puis on ne reconnaît pas non plus ce que c'est qu'un enfant a faim ou n'a plus faim. Donc, c'est sûr que, pas être au courant de ce que notre environnement culturel met de l'avant comme message, parce qu'il y a peut-être une génération avant, c'était très normal de finir son assiette. C'était très normal de se dire, « Ah, let's go, mange tout ce que tu as dans ton assiette, ça va t'aider. » Puis là, petit à petit, on est venu à réaliser, « La pression à manger, c'est peut-être pas aussi utile que c'est. » Ça cause plus de problèmes à un enfant quand il vieillit. Donc, c'est sûr que, des fois, c'est juste parce qu'on ne fait pas confiance aux enfants ou on se dit, « Ils ne le savent pas. » Mais ce n'est pas vrai. L'enfant le sait très, très bien. Combien il devrait manger. C'est des signaux qui sont innés, en fait, mais qu'il faut, nous, comme adulte, reconnaître et supporter, si je comprends bien. Geneviève, est-ce que tu voudrais compléter? Bien, aussi, je voudrais, moi, parler un petit peu du repas en famille. Il y a beaucoup d'enfants qui trouvent les repas très stressants. Donc, c'est important aussi que l'enfant perçoive la nourriture comme quelque chose de positif et pas comme une source de stress ou de culpabilité. Parce que la santé, le bien-être, ce n'est pas en fonction de certains aliments ou d'une apparence spécifique. Donc, si on est capable de partager des repas sans pression, ça va permettre à un tout petit de créer une bonne relation avec l'alimentation, construire une image positive de son corps. Donc, on fait attention aux règles qu'on instaure. Ce n'est pas là qu'on fait juste de la discipline ou qu'on se fâche ou qu'il y a de la chicane. Au contraire, essayons vraiment de faire du moment du repas un moment positif parce que c'est là que l'enfant va se créer vraiment une bonne relation avec l'alimentation et qui va développer, avoir le goût de manger. Puis des fois, j'imagine que... Excusez-moi, vas-y, Andréane. J'allais dire, comme vous l'avez dit, ça fluctue aussi des fois, cet appétit-là. Fait qu'il faut aussi être à l'écoute de ça. Oui, Andréane, vas-y. Exactement. Oui, je seconde tout ce que Philippe et Geneviève ont dit avant moi. Je voulais juste rajouter l'aspect de... Je ne veux pas que personne se tape sur la tête non plus cet après-midi. C'est un peu solidé parce que je vous imagine non plus que je ne vous apprends rien en disant qu'on vit aussi dans une société où la culture des diètes est super présente. Puis c'est sûr qu'à la force d'être toujours bombardée de messages qui nous disent que c'est facile de maigrir, qu'on va être une meilleure personne, même si on maigrit, qu'on a plein contrôle sur notre poids. Mais c'est sûr qu'à la force d'être exposée à ces messages-là qui sont faux, c'est sûr que ça peut venir à la longue teinter notre propre relation qu'on va avoir avec l'alimentation. C'est sûr que notre propre relation avec l'alimentation, ça peut aussi influencer les interventions, nos pratiques qu'on va avoir au moment des repas ou même tout au long de la journée. Je voulais aussi vous partager, chez Eglise, depuis quelques années, on fait un sondage auprès des Québécois pour questionner sur leur relation qu'il y a avec le corps, l'alimentation. Puis les données, nos toutes dernières données qui datent de cet automne, nous démontrent qu'il y a 41 % des Québécois qui disent qu'ils sont angoissés ou stressés par rapport à leur poids. Et si on regarde les femmes, c'est 52 %. Donc on augmente. Tantôt, quand on demandait si c'était pareil, on voit que c'est toujours un peu plus élevé chez les femmes. Et il y a 44 % qui sont préoccupés par ce qu'ils mangent. Ça fait que c'est sûr que c'est beaucoup de gens. Ça fait que c'est sûr que ça peut transparaître des fois dans comment on va présenter les aliments. Puis c'est sûr qu'il n'était pas facile non plus de diminuer du jour au lendemain ces préoccupations-là. Pour certaines personnes, ça peut même demander l'aide de professionnels de la santé. Mais je pense qu'à la première étape, c'est peut-être justement de prendre conscience est-ce que j'en ai des préoccupations? Est-ce que j'ai des préjugés? Puis de voir ce qu'il y a des fois peut-être que ces préoccupations-là, est-ce que ça vient teinter mes interventions. Puis d'essayer de se mettre plus dans une posture professionnelle, de dire bon, j'essaie de mettre une genre de barrière, pas que mes propres préoccupations ou mes croyances viennent influencer la façon que je vais intervenir au moment des repas. Donc, d'être quand même un petit peu indulgent envers soi-même et toujours avoir un petit, être à l'affût finalement de ces choses-là. On en parlait tantôt, on est le modèle. Si l'enfant nous voit ne pas manger de crème glacée puis qu'on dit que ça fait engraisser, lui, il va comprendre la même chose. Puis aussi, on n'a pas parlé, mais c'est sûr qu'un enfant qui mange devant un écran ne pourra pas écouter ces signaux de satiété dont Philippe parlait parce que, tu sais, moi, faites l'exercice de manger quand vous écoutez une émission sur Netflix puis on va finir notre... En fait, on ne se rend même pas compte qu'on a mangé. Oui, effectivement. Mais ça dépend des séries. Tu sais, des fois, tu es comme, ouh, c'est long. En fait, il y a une question qui demandait, il y a une personne dans le clavardage qui a demandé, OK, mais tu sais, juste pour qu'on ait dans le sens d'action concrète, et si l'enfant veut se resservir deux, trois fois, est-ce que déjà, pour l'écoute des signaux de faim et de satiété, il y a un petit truc qu'on peut donner si l'enfant veut se resservir tout de suite puis en redemande, en redemande? Bien, je vais répondre à la question en prenant un détour. Puis je vais répondre à la question après. Parce que, dans le fond, comment on favorise une relation saine avec la nourriture dans les milieux en petite enfance? Ça se fait principalement à l'aide de l'intervention démocratique. L'intervention démocratique, on l'a tweaked en alimentation puis on l'a appelé le partage des responsabilités. C'est une approche selon laquelle l'adulte puis l'enfant se partagent des responsabilités. Bon, c'est bien défini. Mais, l'adulte a des responsabilités et l'enfant en a aussi. Par contre, ce qui arrive des fois et pourquoi on est maillé, c'est que des fois, l'adulte va piger dans celle de l'enfant puis l'enfant va piger dans celle de l'adulte puis là, ça crée de la chicane. Le partage des responsabilités, en fait, celle de l'adulte, c'est qu'est-ce qu'on mange? Donc, qu'est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on mange? Où est-ce qu'on mange? Et comment on mange? Comment on mange, c'est toute la question des pratiques éducatives. Donc, ma posture d'adulte, ne pas faire de pression, être enthousiaste, être un bon modèle, tout ça. Ça, c'est une formation en soi. Mais, où, quand, comme où, quand et quoi, ça, c'est le rôle de l'adulte. Donc, si j'ai un enfant de 4 ans qui s'en va dans le gâte manger puis qui choisit ce qu'il veut manger, il empiète dans les responsabilités de l'adulte. Et l'adulte a la responsabilité du quoi? Parce que techniquement, il y a un petit peu plus de connaissances sur c'est quoi une alimentation saine et équilibrée qu'on devrait privilégier. L'enfant, sa responsabilité, c'est le combien et, indirectement, s'il veut manger, oui ou non. Mais le combien, c'est quelle quantité l'enfant va manger. Et ça, c'est directement en lien avec ses signes de faim et de satiété. Fait que c'est sûr que si on est un adulte puis là, on vient à restreindre la quantité qu'on met dans une assiette, bien là, je suis en train d'empiéter, bien plus ou moins. En fait, c'est quand je vais dire je peux en mettre pas beaucoup dans l'assiette, mais si l'enfant me demande j'en veux plus, bien là, je vais le resservir. Mais l'adulte qui a un rôle aussi éducatif dans tout ça, c'est pas de resservir sans arrêt jusqu'à temps que l'enfant dise OK, je suis plein puis j'ai de la nourriture jusqu'au fond de la gorge, je pense que j'ai assez mangé. L'adulte peut éduquer l'enfant tranquillement à reconnaître comment il se sent. Si je sens que j'ai des aliments jusqu'ici, bien peut-être que j'ai assez mangé ou si je sens que les aliments goûtent moins bon. Donc, le rôle de l'adulte à travers la quantité, c'est aussi de sensibiliser l'enfant à reconnaître c'est quoi sa satiété parce que l'enfant ne va pas tout le temps être en mesure de mettre des mots dessus. Puis entre un aliment qui goûte très très bon puis que je veux en manger parce que j'aime ça puis un aliment qui goûte moins bon puis j'en ai mangé suffisamment, des fois, le lien n'est pas clair. Donc, l'enfant va dire j'en veux plus parce que j'aime ça mais est-ce que j'ai vraiment faim pour en manger plus? Fait que c'est là où l'adulte a un rôle éducatif à jouer pendant le repas. Si on laisse l'enfant se nourrir deux ou trois fois, bien c'est parce qu'on va l'avoir sensibilisé puis l'enfant va être en mesure de dire oui, j'ai encore faim puis voilà, on le resserre. Mais c'est un apprentissage manger, c'est comme du, excusez-moi Véronique, c'est comme faire du vélo. Donc, c'est exactement quand un enfant naît, on ne peut pas penser que le lendemain il va faire du vélo, bien manger, c'est la même chose. Il faut que l'adulte soit là pour l'aider à apprendre à manger. Oui, puis c'est un peu comme, je veux dire, tu disais devant un écran, bien tu sais, ça prend du temps ou en tout cas quelques minutes, j'imagine, pour que l'enfant ressente tout ça. Fait que si on est déconcentré, si l'enfant est déconcentré ou on ne lui laisse pas le temps puis tout de suite on passe à l'action, c'est peut-être là où on a un petit délai à accorder. Andréanne, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Bien dans cette situation-là, je pense aussi qu'il faut faire attention, c'est de ne pas associer l'aliment, la nourriture au contrôle du poids non plus. De ne pas faire des liens donc que ce soit auprès des tout-petits mais aussi auprès de nos collègues, des fois on les pense moins quand on parle avec nos collègues, mais de ne pas faire cette association-là aliments-contrôle du poids parce qu'on ne veut pas que l'enfant s'empêche de manger certains aliments parce que justement il sait qu'il a compris par les messages adultes que ça pouvait le faire engraisser puis que ça, c'est pas bien, je le mets entre guillemets ou à l'inverse, on ne veut pas qu'un enfant se force à manger un aliment juste parce que il se fait dire toujours que c'est bon pour la santé. Donc c'est de ne pas associer ces choses-là. Donc de vraiment parler des aliments de façon positive ou même neutre, donc de ne pas associer des caractéristiques très positives ou négatives. Une façon de faire, c'est peut-être de plutôt miser sur les caractéristiques sensorielles des aliments, donc la couleur, la saveur, de parler de nos préférences, de questionner sur les préférences des enfants, c'est sûr qu'ils vont aimer ça ou partager qu'est-ce qu'ils aiment le plus, le moins. Pourquoi pas rappeler des souvenirs que ça nous évoque, les aliments qui sont sur la table, des anecdotes aussi. Donc vraiment, t'en parler de façon positive ou neutre. Puis je dirais que tout ce qu'on vient de dire aussi, ça s'applique pour qu'on parle d'activité physique, donc d'essayer de ne pas associer la pratique d'activité physique au contrôle du poids. Donc on n'a pas d'activité physique aujourd'hui, mais ça serait les mêmes principes qui s'applique, donc d'en parler de façon positive ou neutre aussi. Fait que juste faire attention aux mots qu'on va utiliser. Merci. Donc on revient sur la notion de plaisir. On va maintenant aborder, on va commencer notre troisième bloc. Puis là, avant de commencer notre troisième bloc, c'est certainement un webinaire qui a piqué la curiosité des parents, mais aussi d'éducateurs, d'éducatrices, je vous le disais dans l'introduction. Ce sont des webinaires et une offre de micro-apprentissage qui sont destinés au milieu de la petite enfance, aux éducatrices, aux gestionnaires. Alors là, j'ai envie de vous interpeller, celles et ceux qui nous écoutent. dans votre quotidien, est-ce qu'il y a des actions qui favorisent le développement d'une image corporelle positive et d'une relation saine avec la nourriture chez les tout-petits? Est-ce que vous avez, vous, expérimenté des actions, des trucs qui ont bien fonctionné que vous avez dit « wow, c'est gagnant ». Alors, merci de nous les partager dans le clavardage, mais on va pouvoir les partager avec tout le monde. Et puis, pendant que vous nous clavardez ces réponses-là, je vous pose la question à vous, nos canalistes, donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans l'environnement pour favoriser l'image corporelle positive et la saine relation avec la nourriture? Bien, tellement de choses. C'est sûr qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses et on pourrait en parler vraiment longtemps. Mais quelque chose qui est, je pense, quand même assez accessible et qui peut faire vraiment une différence, je trouve, c'est vraiment de valoriser la diversité corporelle. Comment on peut faire ça concrètement, valoriser la diversité corporelle? Puis c'est quelque chose qui se fait vraiment bien dès la petite enfance. Premièrement, c'est juste de normaliser le fait que naturellement, on a tous une silhouette, un corps, une apparence différente, des caractéristiques physiques différentes. Donc vraiment, de normaliser ça. Transmettre le message aussi que tous les formats sont acceptables finalement. Il n'y en a pas qui sont mieux que d'autres. Donc, tu sais, ça, ce n'est pas une activité nécessaire qu'on va faire, mais c'est vraiment dans les choses qu'on va dire, nos attitudes qu'on va avoir de toujours garder ça en tête. Une autre chose qu'on peut faire, c'est d'exposer les enfants à la diversité corporelle. Donc, s'assurer que le matériel éducatif qui est dans nos milieux, dans nos locaux, représente une belle variété de corps, de silhouettes. dans les personnages, dans les visuels, s'assurer que c'est très varié. Puis, il y a aussi même des histoires dont c'est le but de valoriser la diversité corporelle. Donc, des fois, on peut utiliser la littérature jeunesse aussi pour passer ces beaux messages-là. Une autre chose aussi, c'est de favoriser l'ouverture et la curiosité à toutes les formes de diversité. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que vous faites déjà sûrement très bien. Oui, on les voit ici, les livres. Moi, j'aime beaucoup C'est mon corps d'Élise Gravel. Je ne sais pas si c'est mon écran, on va bien voir. Si on le voit. Ah, c'est ça, avec... C'est un petit peu flou. Oui, il ne reconnaît pas que c'est des visages parce que vous savez que Élise Gravel, c'est des petits monstres. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir C'est mon corps. Elle valorise vraiment tout ce que... Comment le corps est un outil précieux puis vraiment, c'est super, de femme, puis c'est super accrocheur pour les tout-petits. J'aime beaucoup aussi le livre Lélie Macaroni, Je suis comme je suis et le joli bedon rond de Marion. Puis on va partager aussi d'autres ressources, je pense, à la fin. Mais une autre chose qu'on peut... Oui, puis aussi, vous avez d'autres ressources qu'on pourrait regarder après, mais une autre chose qu'on peut faire aussi pour la diversité corporelle, comme je le disais, c'est de favoriser une ouverture à toutes les formes de diversité pour que les enfants soient... Respectent finalement toutes les formes de diversité, incluant la diversité corporelle. Et une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est d'essayer de déconstruire ou au moins pas transmettre des préjugés ou des stéréotypes en lien avec le poids. Donc, de ne pas véhiculer des messages qui vont associer le poids à des caractéristiques négatives. Tantôt, on en a un petit peu parlé puis c'est dès l'âge de 5 ans aussi que les préjugés arrivent chez les tout-petits. Donc, c'est pas quelque chose... Ils ne sont pas nés avec des préjugés en lien avec le poids, mais ça apparaît tout dans leur vie parce qu'ils sont bombardés par ces messages-là. Donc, c'est sûr que des fois, ça peut impliquer de se débarrasser de certains jouets ou livres parce qu'ils pourraient transmettre certains de ces préjugés ou stéréotypes-là. Mais de plus en plus, on voit des super belles initiatives aussi en lien avec ça. Fait qu'il y avait les livres que je voulais vous présenter, mais il y a aussi la trousse d'outils qu'Inquilibre a fait qui s'appelle Pour une image corporelle positive agissant de la même façon avec les filles et les garçons. Un super long titre, mais c'est vraiment une trousse d'outils. Vous allez avoir toute l'information dans le PowerPoint qui va suivre après. Donc, c'est vraiment des fiches thématiques sur le signe de soi-diversité comme on a parlé, les modèles variés. Donc, c'est vraiment une trousse d'outils complètes et gratuites. Et je vous invite aussi à aller découvrir la boîte à outils Grossophobie image corporelle, ce outil pour mieux intervenir qu'on a élaboré avec l'Association pour la santé publique du Québec et la Tente québécoise sur la santé d'alimentation. Donc là, on essaie justement de déconstruire plusieurs préjugés en lien avec le poids, notamment le fait qu'on n'a pas le plein contrôle sur notre poids. Donc, c'est encore une fois plein d'outils, des bandes dessinées, des vidéos d'experts sur le sujet et c'est gratuit, facilement accessible. Je vais m'arrêter là parce que je pense que je pourrais continuer vraiment longtemps je vais laisser la parole à mes collègues. Merci à vous. Je vais juste te dire à tout le monde parce qu'on a des questions. Oui, effectivement, vous allez avoir ces ressources-là et même plus que Geneviève, Philippe aussi vont nous partager suite à l'écoute du webinaire. Vous allez recevoir un lien avec toutes ces belles ressources-là avec des livres jeunesse. Oui, excuse-moi Geneviève, vas-y, on t'écoute. Bien, il n'y a pas de problème. On parlait de quoi mettre en place. Précédemment, on a parlé de respecter la faim de notre enfant, de notre rôle, du partage des responsabilités aux parents. On a parlé des écrans. Tout ça, c'est de ne pas transformer le moment du repas en stress parce que des fois, on crée des moments de tension, on fait des remarques à l'enfant, on le menace, on discute de sa façon de manger. Donc, on en fait un moment chaleureux. On en profite pour parler ensemble de la journée, de ses amis, ses sentiments. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as préféré comme activité? Donc, ça, c'est des bons réflexes. Il y a aussi, je voudrais dire, peut-être aussi toute la récompense avec l'aliment. On essaie de faire attention à ça parce que peu importe l'aliment qui est offert en récompense, ça peut l'inciter l'enfant à manger pour toutes sortes de raisons et à laisser ses émotions, guider ses choix alimentaires. Donc, que l'aliment soit sain ou pas sain, ça ne devrait pas être utilisé comme une récompense parce qu'on ne veut pas nuire à sa relation avec les aliments. Même chose, si on garde juste les gâteaux ou la crème glacée ou les bonbons pour des occasions spéciales comme les fêtes ou les anniversaires, ça leur donne encore plus de valeur à ces aliments-là. donc, on peut justement les servir en tout temps pour ne pas qu'il n'y ait pas de raisons particulières parce que c'est un aliment comme un autre et ce n'est pas un aliment exceptionnel. Même chose, on peut lui offrir aussi un aliment sain et nourrissant par exemple d'une soirée cinéma ou d'une autre occasion spéciale pour que justement la carotte soit aussi associée à la fête et au plaisir. Voilà un petit point sur les récompenses avec les aliments. C'est une bonne idée, c'est des bonnes idées. Merci, merci Geneviève. Philippe? Un bon gâteau mardi soir. Rien de mieux qu'un... Soir de fête. OK. Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? En fait, dans un contexte de service de la garde, je ne vais plus parler dans ce contexte-là, c'est sûr que la communication entre la famille et les éducatrices est primordial. Tu sais, je pense avoir une idée de la vision de notre service de garde par rapport à l'alimentation, par rapport à comment se déroulent les repas, c'est très utile pour un parent pour voir est-ce qu'on est cohérent, est-ce qu'on a une même vision, est-ce qu'on a confiance aussi dans ce qui va être mis en place dans le service de garde et vice-versa. Le personnel éducateur, lui, peut très bien sans jeu de mots volontaire, se nourrir de ce qui se fait à la maison pour rendre le moment agréable pour l'enfant. En connaissant mieux comment l'enfant mange à la maison, on est capable de mieux adapter aussi nos interventions avec l'enfant au service de garde pour que ça soit plaisant à manger. Les communications aussi, moi, quand j'ai... avec les parents à l'égard de l'alimentation, je pense qu'il faut essayer le plus possible, puis des fois, c'est pas évident de se distancer de la quantité. Est-ce qu'il a bien mangé? Oui, non, non, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Et quel est ton critère pour déterminer qu'un enfant a bien mangé ou non? Donc, c'est souvent basé sur une généralité ou sur l'expérience, mais en tant que tel, peut-être qu'un enfant ne mange tout simplement pas beaucoup, puis c'est bien correct, il se développe. ses parents sont dans le cinquième percentile, c'est normal, tu sais, il est tout petit. Au même titre qu'un enfant plus petit peut avoir une très, très grande faim, puis manger, parce qu'il est en pleine croissance, puis ça va sortir à un certain moment, tous ces aliments-là. Mais, tu sais, c'est ça, c'est que des fois, la communication à l'égard de l'alimentation, c'est juste centré autour de la quantité, mais on peut l'amener ailleurs, on peut l'amener sur le qualitatif, tu sais, est-ce que l'enfant a eu du plaisir au repas? Peu importe la quantité qu'il a mangé, est-ce qu'il était content? Est-ce qu'il a chanté la première chanson à toute tête? Est-ce qu'il a participé au service? Est-ce qu'il est allé chercher quelque chose en cuisine? Tu sais, sans que ça soit fait à tous les jours, parce que je comprends que ça peut être très demandant écrire ça pour chaque enfant, puis nécessairement, les éducatrices ne sont pas tout le temps le temps de faire ça, ce suivi-là, mais c'est peut-être juste d'avoir des échanges qui tournent autour d'autres choses que la quantité. Puis ça, bien, ça nous amène à nous poser comme question aussi, c'est quoi notre intention en tant qu'adulte par rapport au parcours alimentaire de notre enfant? Est-ce qu'on veut focusser sur un événement qui était le moment ou le repas ou la collation d'aujourd'hui ou on veut avoir une vue d'ensemble? Puis moi, c'est quelque chose qu'on va répéter souvent en formation, c'est si tu regardes le parcours d'un enfant pendant quatre ans, est-ce que tu as le même regard que si tu le regardes juste à la collation? Juste à la collation, on va être centré sur la quantité, mais si je regarde sur une vue d'ensemble, je vais peut-être être dit, quand il est arrivé, il ne mangeait pas ça, 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 il a découvert, il les a aimés, il a développé plein de compétences à table, il a découvert plein d'aliments, ils mangent variés, mais si je fais juste me concentrer sur la quantité, je ne vais jamais observer ça. C'est là aussi où ça peut être intéressant de se questionner sur, OK, notre intention, c'est de créer un mangeur qui est au courant de ses signes de faim puis de sa ciété, qui est capable de les écouter, qui mange varié, qui découvre des aliments, puis qui va avoir du fun des fois et pas de fun d'autre fois. l'apprentissage de l'alimentation, il faut voir ça comme un slinky, là. C'est le jouet qui pète la première fois que tu l'utilises, mais le slinky qui grimpe l'escalier. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien, des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien, puis on évolue, puis l'enfin se développe comme ça. Comme adulte aussi, il y a des moments où on a moins failli. Le slinky se poursuit à l'âge adulte. Exact, c'est comme quelque chose qui se prolonge. J'ai envie de faire un petit topo des réponses qui nous ont été partagées dans le clavardage. Parmi les actions qui ont été mentionnées par les personnes qui nous écoutent, il y a quelqu'un qui a écrit « Labo petit, nous offrons le repas, le dessert et le lait en même temps ». J'imagine que ça permet aux enfants de plus y aller selon leur... Ensuite de ça, vous m'arrêtez si vous voulez commenter, bien sûr, nos panélistes. Marie-Lie, elle nous dit poser la question à l'enfant, « Est-ce que tu as une grosse fin ou une petite fin? » Puis, évidemment, mettre tous les aliments dans l'assiette, même s'il y a moins les patates, bien mettre une petite quantité de patates, un petit format dégustation peut-être. Oui, je vais juste intervenir un peu là-dessus. Le concept de petit et gros, ce n'est pas tout le temps clair pour un enfant. Donc, ça peut être très utile d'avoir des repères visuels, une petite fin, peut-être qu'on peut l'associer à une cuillère puis une grosse fin à deux cuillères qu'on sert puis évoluer là-dedans ou on peut avoir des pictogrammes aussi. À un certain point, l'enfant va comprendre, il va s'en rappeler qu'une petite fin, c'est une petite cuillère puis une grosse fin, c'est peut-être deux ou trois cuillères, mais c'est super bon de le sensibiliser à ça avant de le servir. C'est une super bonne pratique. Il y a plein d'outils aussi qui existent. Je pense qu'avec Équilibre, il y avait le détective Gargougui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu as-tu beaucoup de place dans ton ventre? Comment, Genève? Tu dis, tu as-tu beaucoup de place dans ton ventre? Oui, c'est ça, on a un outil qu'on pourra racheter à la liste, je l'enverrai. Dans le fond, c'est ça, c'est comme les petits bonhommes, on voit combien de place il reste dans son estomac puis la grosseur de l'assiette, donc on peut questionner l'enfant sur son niveau de fin. Puis, on peut oublier quand même que ça se trouve que l'enfant se trompe aussi. fait que c'est sûr qu'il nous dit qu'il y a une grande fin et que là, il n'y a plus faim, mais on accepte qu'il a changé d'idée ou qu'il avait mal calculé ses affaires. Ça fait que ça aussi, on va le respecter tout au long du processus. Il est en apprentissage. Puis, un dernier truc, l'assiette a plusieurs compartiments qui séparent les aliments puis l'enfant mange un peu ce qu'il veut, mais au moins, on l'expose à tous les aliments qui sont présents dans le repas. Merci d'avoir partagé vos trucs, tout le monde. Comme Andréan disait, on va avoir des belles ressources à vous partager à la fin du webinaire. je termine, mais mon avant-dernière question, en fait, avec les tout-petits, quel est le rôle d'accompagnement? C'est le thème de notre bloc, en fait. C'est quoi notre rôle d'accompagnement comme adulte pour la saine relation avec la nourriture et l'image corporelle? Geneviève? Oui, bien, tu sais, j'aurais le goût d'aller vers les commentaires. On n'a pas abordé jusqu'à présent beaucoup les commentaires positifs qu'on fait souvent sur l'apparence des autres. Ah, c'est beau, t'es belle, ton chandail est beau, ton chandail est joli. et on met moins l'accent sur les qualités ou les talents. Alors, ça laisse croire à l'enfant que c'est l'apparence qui est importante pour être aimé. Donc, de ne pas hésiter à justement valoriser d'autres aspects des gens dans notre entourage que juste leur apparence physique ou leurs vêtements. on essaie aussi de ne pas faire de commentaires négatifs sur l'apparence des autres non plus. Et aussi, je dirais, on a le droit comme parents et comme adultes de ne pas tolérer que les autres adultes ou les autres enfants fassent des commentaires sur le physique ou le poids d'une personne ou sur son alimentation. parce que j'ai le mot en anglais, mais en se tenant debout par rapport à ça, on fait comprendre aux enfants qu'il y a toutes sortes de corps que c'est tout à fait normal. Donc, non, je ne veux pas que tu parles du poids de mon enfant. Puis, c'est bien correct comme ça. Donc, c'est important de mettre notre limite là-dessus puis de dire que pour nous, on ne veut pas que l'enfant construit son estime de soi sur son apparence ou développe une relation malsaine avec la nourriture. Je ne veux pas que tu fasses de commentaires sur le poids de mon enfant ou sur son alimentation. Un bon truc. Adrien, est-ce que tu voudrais compléter? Je renchérirais sur la notion d'un modèle que Jeannien avait déjà parlé tantôt. Je pense que d'aspirer à être un bon modèle puis pour ça, il faut être en premier lieu bienveillant envers soi-même. accepter que des fois on n'a peut-être pas fait la bonne méthode mais qu'on a des nouvelles connaissances puis on s'améliore. Mais aussi être bienveillant envers son propre corps. C'est sûr que si on est bienveillant envers son corps, on a plus de chances d'utiliser des mots doux envers notre corps, que ça se reflète dans la façon qu'on est dérégé avec les enfants. Première étape, c'est peut-être oui, je suis sûr que vous êtes bienveillant avec les enfants mais il faut aussi être bienveillant envers nous. Puis comme je l'avais parlé tantôt, prendre un petit moment pour avoir des réflexions sur c'est quoi ma propre relation avec mon corps, avec l'alimentation, avec l'activité physique puis s'assurer d'avoir toujours être à l'affût pour ne pas que ça intervienne dans nos pratiques et nos interventions. Oui, comme on disait tantôt, je fais de l'activité physique pour maigrir ou je mange de la crème glacée, ça va te regraisser. C'est toutes ces idées-là des fois qu'on transmet sans le vouloir. Il faut comme prendre conscience. Un commentaire c'est pas un commentaire une fois qui va faire la différence mais c'est cette panopie de petits commentaires dits par tous les adultes qui entourent les enfants. Des fois, on parle beaucoup des commentaires mais aussi juste l'attitude aussi ou les regards qu'on peut porter ou on regarde une histoire ou un commentaire qu'on va faire sur un personnage. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut avoir en tête. Exact. Maud dans le clavardage dit on encourage. C'est ça, on est plus dans l'encouragement. Merci. Excellent. Philippe, est-ce que tu voulais compléter? Oui, bien, toujours dans une perspective de service de garde, c'est sûr que l'adulte, on s'attend à ce qu'il soit un modèle à table qui prenne part au repas, qui a le temps justement de manger avec les enfants, de discuter avec eux. C'est sûr que il y a toujours, si on veut se demander par rapport au service des repas qui est tout le temps un moment, c'est un moment de routine, mais c'est un moment intense, on va se le dire, dépendamment des groupes aussi, des fois il y en a qui sont plus faciles que d'autres, mais si on a l'impression qu'on agit plus comme un serveur ou une serveuse au restaurant, qui t'amène tes plats, qui t'enlève quand t'as fini, qui te serre la quantité, bien peut-être qu'on n'est pas dans un rôle éducatif à ce moment-là. Fait que tu sais, il faut se questionner au service de garde, comment on peut changer ça, quel genre de questionnement l'équipe peut avoir pour venir changer ces pratiques-là parce qu'il y a tellement d'avantages à voir un adulte important aux yeux de l'enfant s'asseoir à côté de lui puis manger le même repas que lui en même temps que lui. Il y a un impact incroyable sur l'ouverture à manger variée, sur le respect de ses signaux de faim et ses signaux de satiété parce que l'adulte va transmettre ça. Il n'est pas obligé de le transmettre à tous les repas sans arrêt. Si on s'entend, on peut parler de plein de choses, pas juste de l'alimentation, mais ça, c'est aidant. Puis c'est aidant aussi d'être en mesure de décrire le repas. Ça implique qu'on sache qu'est-ce qui est servi, on sache qu'est-ce qui est au menu parce que si on ne sait pas puis qu'on noue puis on réalise que mon Dieu, c'est du poisson qui pue puis j'ai le seul poisson qui pue puis je le dis haut et fort, bien je ne peux pas m'attendre à ce que les enfants aiment le poisson par la suite à cause justement de ma réaction excessive. Donc, tu sais, être enthousiaste, être très ouverte, on l'a dit aussi, très ouverte par rapport aux mets qui sont servis, être à l'aise avec ses goûts, ses goûts puis ses dégoûts. On n'est pas obligé d'aimer tous les aliments puis on ne s'attend pas non plus à ce que les enfants aiment tous les aliments du monde. Donc ça aussi, il faut des fois remettre les pendules à l'heure sur le fait que c'est correct si tu es un adulte puis tu n'aimes pas ça. Mais en tant que professionnel, on s'attend à ce que le professionnel goûte un peu peut-être pour voir si ses papilles ont aimé ça cette fois-ci. Mais c'est des... Je dirais que, tu sais, là-dessus, c'est comme la base qui est importante. Il y avait une statistique qui m'avait, dans le développement de l'offre Gazelle et Poitiron, il y avait une statistique qui a été écrite dans le cadre de référence à savoir que ça peut prendre jusqu'à 15 fois d'exposition d'un aliment avant qu'un enfant dise « j'aime un peu ça ». Fait qu'il faut être patient des fois, il ne faut pas hésiter même s'il y a eu plusieurs refus à poursuivre. C'est ça. Puis ça nous ramène beaucoup à c'est quoi notre intention en tant qu'adulte. Est-ce que c'est que l'enfant mange tout de suite ou c'est que l'enfant apprécie cet aliment à un certain moment dans son développement? Fait que tu sais, des fois, on sait qu'on est tiraillé entre les deux. Des fois, on va être tiraillé de la part du parent qui veut que son enfant mange puis des fois, on va être tiraillé par le fait que ben là, je participe à son développement du goût, je le mets, c'est correct s'il ne mange pas. Donc tu sais, il y a beaucoup de zones de gris puis ce n'est pas tout le temps facile mais si on a une approche, si on applique le partage des responsabilités puis si on est très ouvert et enthousiaste, on laisse l'enfant se développer à travers tout ça. Il y a une personne dans le clavardage qui disait qu'elle, dans son service de garde, il prenait soin vraiment de présenter des collations puis que les enfants participaient à la préparation, soit couper les raisins ou bon, peu importe. Donc ça peut être un autre beau truc. Est-ce que vous auriez un dernier message pour soutenir le développement d'une image corporelle positive? Donc si on veut conclure sur un petit mot de la fin, un petit message clé à retenir, ce serait lequel en péamne? Moi, je dirais que chaque geste compte quand on parle d'image corporelle positive, des petits gestes, des grands gestes, que oui, ça peut passer par du matériel éducatif qu'on va acheter, des activités qu'on va faire avec cette optique-là, mais ça passe beaucoup, comme je l'ai dit et je me répète, par notre attitude, par les commentaires, par la façon qu'on va parler de notre propre corps. Donc de garder toujours ça en tête puis je suis sûre que vous faites déjà plein d'affaires qui vraiment contribuent à l'image corporelle positive puis vous ne saviez peut-être même pas que ça avait un impact. De partir de ce qu'on fait déjà de bien puis de bâtir là-dessus, quand on parlait de l'estime de soi diversifié, je suis sûre que vous disiez, ah bien oui, on fait ça déjà. C'est de partir de ce que vous faites puis de rajouter des petites choses puis de casser certaines mauvaises habitudes tranquillement. Excellent. Merci. Philippe? Je dirais faire confiance à l'enfant pour qu'il soit à l'écoute de son corps, pour que, tu sais, c'est lui qui connaît mieux son corps, c'est pas nous, là, c'est pas parce que j'ai des lunettes à rayon X que je vois exactement tout ce qui se passe dans son corps, non, c'est des perceptions d'adultes, mais l'enfant, si on le sensibilise, on l'aide à reconnaître tout ça, bien, il va bien les maîtriser puis ça va lui être super utile pour la suite, là. Excellent. Donc, par confiance à l'enfant, Geneviève? Moi, je finirais avec le mot plaisir, tu sais, on le sait, les enfants vont apprendre dans le plaisir, tu sais, donc essayons de mettre du plaisir de bouger, du plaisir de manger, du plaisir d'être ensemble, tu sais, on fait du sport parce que c'est le fun de bouger, tu sais, pas parce qu'on veut perdre du poids ou être en santé, tu sais, même chose pour le repas, tu sais, on mange, on bouge pour le plaisir parce que ça fait du bien puis pas parce que c'est bon pour la santé puis qu'on veut être mince, tu sais. Le plaisir, quel beau mot de la fin, ça résume vraiment bien. Bien, merci beaucoup, il est déjà presque l'heure de se laisser, je voudrais vraiment remercier nos trois pénalistes, merci pour la richesse de vos propos, merci de nous avoir partagé votre expertise, vos apprentissages, vos idées, vos ressources, on l'a dit, vous allez recevoir, tous ceux qui se sont inscrits au webinaire vont recevoir le lien pour consulter ces ressources-là, donc merci, merci à vous, panélistes, et merci à vous d'avoir été présents, merci aux éducatrices, à tout le monde qui ont à cœur l'image corporelle puis de vraiment bâtir une relation saine avec la nourriture pour les tout-petits, on l'a vu, c'est précieux, donc merci. Je termine en partageant mon écran, une fois de plus, pour vous partager des ressources que nous avons. Donc, on a des cours en ligne, donc je vous disais en introduction qu'on a des cours en ligne qui sont tout nouveaux sur la plateforme Apprendre de 100 degrés qui concernent donc la saine d'alimentation dans les milieux de la petite enfance avec des micro-apprentissages, c'est une belle façon de poursuivre ce qu'on a discuté dans notre webinaire et puis, donc voilà, l'acquisition de saines habitudes de vie aussi, c'est un autre cours qui est en ligne et qui fait une belle suite à ce qu'on a discuté aujourd'hui. Je veux aussi vous parler du prochain webinaire, donc le prochain webinaire va concerner les saines habitudes de vie dans les milieux de la petite enfance, pardon, donc sur les environnements favorables, donc autant le fait de la saine d'alimentation mais le fait d'aller dehors, donc le développement moteur, le jeu actif, donc un autre beau webinaire à écouter et je vous parle aussi de webinaire passé qui sont sur la plateforme Apprendre 100 degrés qui ne concerne encore pas le sujet d'aujourd'hui, vous allez trouver des liens, ça peut être intéressant de les consulter. Finalement, donc les ressources dont il a été question, les ressources qui sont fournies par la QCPE qui sont très riches, dont le guide papier qu'on a vu un petit peu aujourd'hui, évidemment, la super revue Naître et Grandir que vous consultez déjà beaucoup et puis les belles ressources d'équilibre, donc vous allez tous recevoir ça par votre courriel, votre lien d'inscription d'autres livres jeunesse. Voilà, alors c'est l'heure de se quitter, je vous dis un beau merci et je vous souhaite un bel après-midi. Merci. 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 Merci.